Bien, bonjour les premières. Je voudrais dans cette vidéo poser quelques concepts que nous allons utiliser pendant l'année. Je m'inspire du travail de ce monsieur qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui d'ailleurs m'a été présenté par un collègue. Et j'ai trouvé la lecture de ce monsieur passionnante. Donc, c'est un monsieur, comme vous pouvez le voir si vous mettez la pause, qui a un parcours assez atypique, qui est à l'origine d'un livre qui s'appelle The Black Swan, dans lequel il pose des questions sur ce qui est absolument imprévisible. Et en particulier le signe noir, en fait, c'est simple, c'est qu'on a très longtemps cru pendant des siècles que tous les signes étaient blancs, du moins en Europe, jusqu'à ce que quelques voyageurs découvrent qu'en Australie, il y avait des signes noirs et qu'il a fallu repenser complètement tout le système dans lequel on était persuadé qu'un signe ne pouvait être que blanc. Et donc, ces petits événements imprévisibles sont particulièrement intéressants. D'ailleurs, vous vous en rendez compte en ce moment, avec ce qui nous arrive dans cette épidémie, il y avait des telles choses qui étaient prévisibles, en revanche, personne n'avait prévu à quel point ce serait complexe, par exemple, comme ça l'est aujourd'hui, et voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça change mes pratiques, et je me dis, tiens, je vais faire une vidéo comme je l'ai fait pendant des mois, là. Alors, dans cette théorie de Nassim Nicolas Taleb, Excusez-moi, j'ai fait un raté, voilà, je recommence. Dans cette théorie, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, qui s'appelle le médiocristan et l'extrémistan. Ça ressemble à des noms de pays. Et ce penseur commence par, en gros, nous intéresser à la courbe, la fameuse courbe de Gauss. Gauss, c'était un mathématicien qui s'était rendu compte qu'il y avait toujours une moyenne de quelque chose. Et d'ailleurs, c'est affreux parce que nos élèves ont tendance à se comparer à la moyenne. Alors, pourquoi la moyenne ? Parce que si je prends une classe, par exemple, de première, A au hasard, et que je compte les élèves très petits, qu'est-ce que j'observe ? C'est qu'il y a très peu d'élèves minuscules et il y a très peu d'élèves gigantesques. Il y a quelques grands. Donc là, je suis dans la partie haute de la courbe. Si le critère, c'était la taille, il y aurait quelques élèves grands, très grands. Voilà, je serais dans cette partie de la courbe. Si je prends les tout petits, pareil, il y en a vraiment très peu de minuscules, mais il y a quelques élèves plutôt petits, etc. Ça dépend où on se situe dans la courbe. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une grande majorité d'élèves qui sont dans une taille moyenne qu'on pourrait facilement calculer et qui ferait que tous ceux qui sont à peu près dans cette moyenne se sentiraient, entre guillemets, normaux. Ils se diraient, ouais, je suis dans la moyenne, je suis normal. Alors là où Nassim Nicolas Taleb est très intéressant, c'est que lui, cette zone, il nous fait comprendre que ça marche pour les choses physiques, pour la taille, pour le domaine matériel de la vie. Si ce n'était pas, par exemple, la taille, mais la force que je calculais dans une classe, c'est pareil, il y aurait peu d'élèves extrêmement forts et peu d'élèves extrêmement faibles. Il y aurait une grande majorité d'élèves moyennement forts, moyennement faibles. Voilà. Mais dans le domaine de la pensée, c'est complètement différent. Et dans la pensée, justement, on passe dans ce que lui appelle le médiocristan. Donc le médiocristan, c'est que les gens se contentent médiocrement d'une pensée dominante, celle de la société dans laquelle ils vivent. Ils adoptent, un peu passivement, par leur éducation, par les habitudes, par paresse aussi, par paresse intellectuelle, ils adoptent des idées dominantes qui circulent largement dans la société dans laquelle ils vivent. Et puis, par souci aussi de la conformité, pour ressembler à leurs camarades, pour éviter le risque, finalement, ils se contentent d'idées toutes faites qu'on pourrait qualifier de médiocres. Et c'est pour ça qu'ils parlent de médiocristan. À l'inverse, les idées un peu extrêmes, ou qui sortent de ce domaine, j'allais dire un peu mou, eh bien, ce sont des idées très stimulantes et très intéressantes. Ce sont souvent des idées d'avant-garde, en positif ou en négatif, si on juge. Mais il y a des domaines qui échappent, on pourrait dire, ils appellent ça l'extrémistan, lui, qui échappent à ce ventre mou de la pensée toute faite, celle qu'on voit partout dans les grands médias, qu'on voit partout exposée dans la presse, à la télévision, dans ce qu'on appelle aussi, dans le monde anglo-saxon, les masses médias. Et c'est là que la matière qui s'appelle littérature, ou français, a son intérêt. C'est-à-dire que nous, on va passer l'année à vous piquer un petit peu par rapport à ces idées forcément faciles à émettre au début, les idées de la moyenne, les idées sans grand risque, et on va essayer de vous faire comprendre que les auteurs dont on parle, très souvent, sont justement des auteurs qui se situent dans des zones de pensée novatrices pour leur époque, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la courbe. Et donc, quand vous allez nous parler de Madame de Lafayette, si c'est pour déblatérer passivement des choses déjà connues, déjà sues sur Madame de Lafayette, sans nous montrer ce que cette dame a de piquant et de novateur et d'inattendu, y compris pour nous, eh bien, on risque d'être dans un malentendu. Et c'est donc sur cette notion que je souhaitais insister dès le départ, parce que vous allez devoir vous habituer à aller chercher un petit peu, chercher un petit peu, chercher totalement la petite bête. Quelle est la petite bête, quel est le petit démon qui est défendu par chacun des auteurs que nous abordons ? Qu'est-ce qu'il apporte de novateur ? Et puis, justement, là, on va utiliser ce que je vous ai dit en ce début d'année, c'est-à-dire qu'on va utiliser notre capacité à l'erreur. On va chercher pendant un certain temps à mettre sur le tableau toutes les idées toutes prêtes et toutes faites qui seraient un petit peu bêtes par rapport à la richesse du texte. Et puis, une fois qu'on a posé tout ça et qu'on a vu que finalement, tout ce qui vient naturellement, d'accord, bon, c'est pas désagréable, mais c'est pas très intéressant par rapport à ces petites choses qu'on va observer dans les coins dans un texte. Les choses qui sont, justement, pas visibles tout de suite, qu'on met un certain temps à repérer et qui sont très intéressantes et qui, même, parfois, bousculent un peu nos idées à nous, les idées dans lesquelles on est toute la journée en train de naviguer mollement, confortablement, en pensant être très originaux. On va se rendre compte que, par exemple, Madame de Lafayette a des choses très modernes qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui. Une certaine forme de liberté, d'exigence, par exemple. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut aller chercher cette année. J'espère que ce petit topo vous aide à comprendre. Je le mets en vidéo, comme ça, je pourrais vous le présenter plutôt que de l'improviser en classe. Et puis, on pourra en reparler, préciser la notion, voir si ça vous intéresse, d'abord. Et puis après, on pourra justement essayer de chercher dans les textes que nous allons étudier ces petites zones cachées et intéressantes qui sont piquantes. Et donc, dans votre présentation de Madame de Lafayette, j'espère que vous allez justement trouver ces petits éléments étonnants. Il y en a quelques-uns qui ont fait couler beaucoup d'encre, mais son côté un petit peu ambassadeur d'une femme en Autriche. Voilà, des petits secrets qui peuvent vous amuser. J'espère que ça vous intéresse et qu'on va pouvoir partager tout ça avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez et je vous dis à très bientôt.